Comment changer de perspective? Capsule 2. Donc, ce que je crois qu'il est important de comprendre, c'est que ce n'est pas un processus si simple, changer de perspective. Ce n'est pas « je veux changer de perspective, donc je change de perspective et tout est réglé ». Ça va plus loin que ça. Ça peut être un processus qui est insécurisant parce que ça nous demande de partir du connu et d'aller vers l'inconnu. Ça demande une extension de notre zone de confort. Et pas juste partir de ce qui est connu dans un point de vue logique par la tête, mais de ce qui est connu par le corps. Comprendre la théorie, c'est vrai, mais le vivre à travers le corps, dans la réalité, c'est un autre monde. Changer de perspective vient nous remettre en question dans tout ce qu'on croyait être vrai pour nous jusqu'à maintenant. Dans nos croyances, dans nos valeurs, dans notre façon de faire, dans notre façon d'être, ça peut venir activer notre système nerveux au début qui va avoir besoin de notre amour, de notre patience, de notre accueil, de notre compassion, de notre douceur. De venir tout réviser comme ça, ça vient brasser beaucoup de choses. Et surtout au niveau de notre identité parce que tout ce qu'on a cru jusqu'à maintenant, on s'y est attaché, on s'y identifie de cette façon-là. Et l'on est en train de se redéfinir, de réapprendre à se connaître, de déconstruire pour reconstruire, de se redécouvrir et se rappeler à nouveau qui on est. Sous-titrage Société Radio-Canada